Est-ce que je vais me plaindre si je joue encore ou pas au basket ? Non. C'est bien plus profond que ça, les gars. Est-ce que je vais vous parler du bouton que j'ai au milieu de la tête ? Non, pas du tout non plus. Je n'ai plus d'équipe de basketball, la vie est cruelle. Et j'en suis à ces questions-là, pourquoi continuer quand le chemin que vous avez tracé pendant des années semble ne plus avoir de sens ? Est-ce qu'on peut encore se réinventer après avoir tout donné, même quand on a l'impression d'avoir perdu ce qui nous définissait ? Salut à tous, les gars. Ceux qui me connaissent, vous savez, c'est Delta. Aujourd'hui, je veux que vous parlez d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. C'est un tournant de ma vie et je pense que beaucoup d'entre vous pourront se retrouver dans ce que je vais dire. En fait, depuis que j'ai 9 ans, le basket, c'est toute ma vie. Ça, tu le sais. Et c'est ce qui m'a forgé. C'est ce qui m'a donné une raison de me lever chaque matin, même quand tout semblait compliqué. J'ai joué sans jamais m'arrêter jusqu'à atteindre un bon niveau à 18-19 ans. Et aujourd'hui, j'ai 28 ans. Ouais, je suis vieux, les gars. Et ça fait presque 20 ans que je suis sur le terrain à me battre, à suer et à tomber et à me relever. Je sais que c'est d'avoir ce feu à l'intérieur, cette envie de tout donner chaque match à chaque entraînement. Ce sentiment, quand tu es sur le terrain et que tu te sens invincible, que chaque panier, chaque rebond, chaque sprint, c'est comme une victoire personnelle contre tes propres limites. C'est ce qui m'a poussé à créer finalement mes vidéos, à partager cette passion avec vous sur YouTube. Et vous avez été là depuis le début à travers mes premières vidéos. Je ne sais pas si vous en rappelez de celles-là, les gars, mais c'est des pépites. Et comme tu le sais, ça n'avait rien à voir avec le basket, juste des moments de fun, des blagues, de l'humour. Et puis ça a évolué. L'humour s'est mélangé au basket. Et finalement, je suis passé au tuto pour vous transmettre ce que je savais. Comme dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Et à un moment, même ces vidéos ont perdu leur magie. Vous savez, quand vous faites quelque chose par habitude, par routine, sans plus trop ressentir cette étincelle. C'est ce qui m'est arrivé finalement. Même si je savais que ces vidéos allaient continuer à être regardées, je me suis retrouvé à un point où je me demandais pourquoi je fais ça, pour qui, et est-ce que ça a encore du sens finalement. Alors j'ai décidé de changer de cap, et j'ai commencé à faire des vlogs finalement. Et j'aimais partager mon quotidien, mes entraînements, mes moments de vie, je pense que ça vous vous en rappelez. Et au début, les vues étaient modestes. Puis ça a grimpé. 5 000, 10 000 vues. Parfois plus. Alors c'était pas énorme par rapport à d'autres, mais je m'en foutais complètement. Parce que je faisais quelque chose qui me plaisait vraiment. Et c'était ça qui était important. Ce n'était plus pour les vues, mais pour le plaisir de partager un bout de mois avec vous. Voilà, un petit bout de mois. Et pendant ce petit temps, ok, ce qui était cool, c'est que j'ai réussi à monter plein de petits projets, comme des programmes sportifs, mais aussi une entreprise qui accompagne d'autres entreprises dans leurs besoins digitaux. J'ai même créé une autre chaîne YouTube, mais là dédiée à l'entrepreneuriat. Parce que pour moi, c'était devenu le plus qu'un simple boulot. C'était une vraie passion. J'aide les gens à devenir indépendants, à trouver leur propre voie, à se libérer des contraintes du quotidien. Et c'est ça que les gens vont retrouver sur mon autre chaîne YouTube. Vous savez, aujourd'hui, je comprends parfaitement comment fonctionne l'algorithme. Que ça soit sur TikTok, YouTube ou autre. J'y suis joué sur ces tendances, sur YouTube. Je sais aussi comment ça a marché. Il suffit de faire des vidéos sur les histoires de joueurs NBA, surfer sur les sujets chauds du moment, et je sais que l'algorithme pousserait mes vidéos en avant. Mais à quoi bon faire du buzz, attirer des vues sans réelle substance, juste pour attendre qu'un sponsor me propose un contrat, tranquille ou bilou, pour vous vendre un produit ? Non, ce n'est pas ma vision des choses. Ça, il faut que tu le saches. Et c'est là que j'ai envie de vous poser une question. À quoi bon attendre, finalement ? Attendre que quelque chose tombe du ciel ? Attendre qu'un coach ou une équipe vous demande une opportunité ? Ou vous propose plutôt une opportunité ? On passe notre vie à attendre. Mais la vérité, c'est que rien ne change. Tant qu'on ne décide pas de prendre les choses en main, je vous dis, parce que moi-même, j'ai été dans cette position-là, et j'ai attendu, j'ai cru que tout allait s'aligner par magie, jusqu'à ce que je réalise que c'était à moi de créer mes propres opportunités. Et là, tu vas commencer à comprendre. C'est exactement ce qui se passe quand le basket s'arrête tout d'un coup. Ce qui a toujours été ta force, ton identité, devient ta plus grande question dans ta tête. Et là, tu te dis, le ciboulot, il commence, t'as capté. Qu'est-ce que je fais maintenant ? Comment je transforme tout ce que j'ai appris sur le terrain en quelque chose de concret ? Qui me servira pour le reste de ma vie ? Alors là, grande question. Parce que le basket, c'est bien, mais il y a un après. Et il faut le préparer maintenant. Parce qu'après, souvent, c'est trop tard. Et je ne vais pas te cacher les choses. Je connais tellement de joueurs qui étaient semi-pros que l'on jouait ensemble et qui ont dû faire face à une reconversion professionnelle par la suite parce qu'ils étaient complètement perdus après le basket. Et là, ce qui est important de se dire, on sert vraiment de mon parcours pour que je vous retransmette ça, mais pensez-y un instant. On a tous connu des moments où on se dit, je vais attendre encore un peu. Peut-être que l'année prochaine sera différente. Peut-être que quelqu'un me remarquera finalement dans l'équipe. Mais pendant qu'on attend, le monde avance. Les opportunités qu'on laisse passer ne reviennent jamais. C'est comme ces jours où tu regardes ton compte en banque finalement et que tu te demandes comment tu vas t'en sortir. Ou tu te dis plutôt que tu n'as pas le choix, que tu dois attendre encore un peu. Mais tu sens que ça ne suffit pas vraiment. Est-ce que vous serez capable de trouver un travail plus tard, finalement, après le basket, de subvenir à vos besoins, de nourrir votre famille, vos parents, et si un jour, ils se retrouvent en galère ? On a tous cette peur cachée, on ne va pas se cacher les gars. Celle de pouvoir s'acheter ce qu'on veut, de devoir compter chaque euro sur notre compte à la fin du mois, de se demander si on aura assez pour finir le mois, c'est un poids, un truc qui te ronge et te poursuit quand ta passion prend toute la place. Tu oublies de préparer l'essentiel, l'avenir. Même chez les plus grands, c'est pareil. Regarde, les joueurs NBA, la plupart ont des projets à côté, des investissements, des business. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que leur carrière ne durera pas éternellement. LeBron Chefs n'est pas seulement un joueur, c'est un homme d'affaires. Kevin Durant, à départ aussi dans des startups, c'est qu'il faut préparer l'après. Ils ont compris que le terrain, c'est une partie de la vie, mais pas toute la vie. Alors nous, on les voit à la télé, on est subjugués par ça. Et finalement, quand on réfléchit un peu, tu vois, je me dis... Enfin, j'essaye de réfléchir. Et nous, on est pareil. On monte de niveau, on se dit que la vie de rêve est à portée de main, qu'on va enfin faire partie de cette équipe qu'on a toujours rêvée. Mais on espère, on se bat, mais parfois, ça n'arrive pas. Peut-être qu'on n'a pas le niveau ou que l'opportunité n'a jamais vraiment frappé à la porte. Alors on continue, on persévère, on se ment aussi un peu, en se disant que ça ne va finir pas arriver. Et puis le temps passe, on vieillit. Et si on n'a pas construit quelque chose qui était juste à côté, et finalement, qu'est-ce qui arrive ? On se retrouve piégé par notre propre passion, comme si on jouait un match sans fin, sans plan B. C'est ça que je ressens. Pour moi, le basket était devenu une passion réelle, surtout dans le monde du haut niveau. Ce n'était plus juste une passion finalement, c'était une routine, une course sans fin, où je répétais les mêmes gestes en espérant que ça change ou que ça rentre. La team, il n'y a pas que le basket, il y a tout ce qu'on peut construire aussi à côté. C'est pour ça que j'ai décidé de transformer ma situation. J'ai pris tout ce que j'avais appris, et j'ai mis au service de quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, j'essaye en tout cas de ne plus me contenter de rêver. J'apporte de la valeur d'une autre manière, on va dire, en aidant des gens à devenir financièrement libres, grâce à des services digitaux, en les accompagnant chaque jour dans leur parcours entrepreneurial. C'est ça qui me fait vibrer aujourd'hui, tout en m'occupant des entreprises aussi également. Je sais que beaucoup d'entre vous se posent des questions sur ce qui vient après, que vous vous demandez, mais comment utiliser ce que vous avez appris sur le terrain dans le reste de votre vie ? Mais j'ai envie de te dire, il n'y a pas de moment parfait pour commencer. C'est dans ce doute, cette incertitude, que vous pouvez vraiment tout changer. C'est là que j'ai envie d'être à vos côtés, pour vous montrer comment on peut transformer cette passion en une force durable. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas me voir du jour au lendemain sur Dubaï, à vous vendre du rêve avec des histoires à ranger. Ne t'inquiète pas pour ça. Ce que je veux juste partager avec vous, c'est du vrai. Des vlogs de ma vie de tous les jours. Des moments qui m'ont permis de créer ma liberté finalement. Et si ça vous fait kiffer, pourquoi pas des matchs de temps en temps ? Ou des vidéos sur mon lifestyle. Ce qui me motive au quotidien. Et même des références de joueurs NBA qui ont créé des business par exemple. Mais j'ai besoin de vous. J'ai besoin de savoir ce que vous voulez voir. Dites-moi en commentaire vraiment votre âge déjà, le type de vidéos que vous aimeriez voir. Sur ma chaîne, maintenant que vous connaissez mon parcours, on peut parler de tout. Tu le sais, lifestyle, comment je gère mon quotidien, ou même des challenges que j'ai surmontés. Ça fait longtemps qu'on se suit maintenant. Et j'aimerais vraiment que vous m'aidiez à orienter ce nouveau chapitre. Vous cherchez à vous divertir sur YouTube ? Ou finalement, vous cherchez à apprendre ? C'est ça aussi, telle est la question que vous pouvez mettre en commentaire. C'est pourquoi j'ai créé quelque chose d'unique et de spécial juste pour vous. Vous avez juste à cliquer sur le lien en dessous. Les portes sont pour l'instant fermées. Mais peut-être quand vous allez regarder la vidéo, cela sera ouvert. Mais quand cela sera ouvert, je peux te garantir que c'est les premiers arrivés, les premiers servis. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir écouté. Et si t'es chaud, t'inquiète pas, il y a une vidéo qui va arriver déjà sur des vlogs et quelques petites choses comme ça que j'ai déjà préparées. Parce que je sais que t'attends un petit peu ça, je vois que t'es chaud, tu vois. Donc t'inquiète pas, j'ai prévu le truc. Mais juste, je vais regarder vraiment vos commentaires et m'appuyer sur ça pour les autres et prochaines vidéos. Donc j'espère que tu vas jouer le jeu. Et vous savez que c'est important. Partagez avec moi en commentaire ce que vous ressentez, ce que vous aimeriez voir et comment je peux continuer à vous apporter de la valeur finalement. La vie n'est pas si cruelle que ça, comme tu l'avais deviné. Le plus d'avoir d'équipe de basket, c'est un choix. C'est une transition. On est ensemble dans ce nouveau chapitre. Et j'ai hâte de voir ce qu'on va accomplir ensemble. A très vite dans les commentaires. Mais il va nous faire quoi ? Il va nous bassiner avec des vidéos entrepreneur, machin, machin. Non mais t'inquiète pas, on reste toujours le même. Ça c'est important, c'est important. C'est important que tu le saches. C'est juste que qu'est-ce que je fais tous les jours ? Qu'est-ce que je fais ? Oh chef, j'ai envie de te montrer des vlogs, ça. C'est vrai que ce petit truc-là, ça me fait kiffer. J'ai envie de te montrer qu'est-ce que je fais. Est-ce que je suis là, en train de faire encore des pompes ? Bon ouais, je t'avoue que parce que là, j'avais pris beaucoup de kilos. Je suis monté à 95 kilos. Je vous expliquerai pourquoi, du comment. J'ai faillu passer les 100 kilos, tu vois. Tu vois, le détail a bien changé. Non mais en tout cas, ça l'équipe, ça faut qu'on en parle. Ça faut qu'on en parle en dehors de cette petite vidéo. Voilà, juste ça, c'est tout. On dit un zinzin, on dit un fou, on dit un clochasse.